Bonjour tout le monde, ici moi, Tac-Man, pis là je sais qu'est-ce que vous vous dites Hey, tu viens-tu juste de me bâtir, tu nous avais dit que t'avais pas Relentless Dead dans le deck Pis là, vous voyez un Relentless Dead ici Finalement j'ai fait des petites modifications au deck juste après avoir fini d'enregistrer Pis euh... Ouais, j'ai remarqué que sans les Crew of Dark Tidings Mon deck aurait un petit peu de misère à activer le Delirium Donc euh... Hum, en fait ça, ça gosse tellement cette affaire-là Voilà Donc ouais Euh, là je sais, il faudrait vraiment que je mette les Crew Juste pour essayer de miller comme mes enchantements Pis euh... Ouais, essayer de tuer l'adversaire le même Oh, donc lui aussi, il joue Delirium, hein Hum... Ok, ok Ok, donc on va y aller avec... On peut y aller avec le Crew aussi J'aime ça, c'est un Flyer, donc je vais pouvoir mettre à fesser l'adversaire Lui, il risque pas de m'attaquer avec son 0 au 4 Ah, disons, on a déjà deux types au Graveyard, nice Donc ouais, Relentless Dead, j'aimerais ça le jouer quand j'ai un Manon noir de plus Parce que ouais... Je veux pouvoir le retourner dans ma main quand il me meurt Ah, un autre Molgraft Scalanger, donc ouais, lui aussi, il essaie de jouer Delirium Mais il peut pas faire grand chose contre mon Crow Oooo... 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 Non, je pense que je devrais jouer le Remit avant Ah... Non, je pense que j'aime bien jouer euh... Le Mysteries... En premier Donc il dit... Oh shit... Est-ce que je tue son Crow tout de suite? Ha ha ha... Ok, il laisse passer... Ok, c'est bon dans ce cas... Donc ouais, là, à chaque fois que j'ai une créature qui va mourir, je vais investigater Pis à chaque fois que j'investigate, je vais me faire un token 1-1... Les tokens 1-1 sont pas genre... Malades contre une paire de... Bloqueurs 0-4, mais... Hum... On va voir... Le... Le token euh... Le clou, lui, va être bon par contre... Ah, c'est quoi ça? Oh shit... Illusive Terminator... Va falloir que j'essaye de tuer ça, mais comment... Hum... Ouais, ça, ça va me tuer assez vite... Un... No me gusta... Parce que ouais... Donc ça, c'est une 4-4, il peut payer 1 mana et discorter une carte de sa main pour le transformer Il devient une 0-1 exprouve indestructible, imbloquable, qu'il peut pas bloquer Pis qu'il peut attaquer, et après ça, payer 3 mana pour le retransformer Donc essentiellement, c'est que j'arrive pour le tuer, il se transforme Donc il survit parce que c'est rendu de la poussière ou de la brume Après ça, il m'attaque avec, je le bloque pas Pis après ça, il... Il flippe, il me fait 4 de dégoût Est-ce qu'il est assez gossant? Hum... Je peux jouer Hermit plus Relentless Dead Ça serait pas mauvais, je suppose? Mais ouais, il va vraiment falloir que je fasse de quoi contre ça, par contre Parce que j'ai malheureusement pas de removal pour celle-ci Ça aurait été le temps Comme pendant qu'il a pas le 1 mana pour le flipper Mais bon Donc il va sûrement tuer comme... Je sais même pas s'il va vouloir tuer une de mes cartes Avec son Sinister Concoction C'est bizarre aussi le nombre, ça dit que c'est une 0-0 de l'autre barre Tandis que c'est une 0-1 donc je pense que c'est juste Magic Online encore de fois Bon, ok Donc il va m'attaquer ici, je vais le laisser passer Ouais, ça a pas grand chose de bloqué Hum... Donc ouais, là maintenant qu'il va avoir du mana ouvert pour ça En plus ça va être vraiment tough à tuer Genre je pourrais le bloquer puis C'est quoi qu'il se passe ici? Il active son Concoction? C'est quoi? Il faut juste une carte, genre une Swamp allée au Graveyard Ok, ouais ça Oh, il a tué mon Hermit Ah, il me semble que c'était comme le moins intéressant à tuer ici Juste parce qu'il faisait pas grand chose Après ça, lui je vais pouvoir le retourner Ah, un qui est un peu bizarre Puis l'autre, il est flying Ok, 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 ok Fork in the road Donc je vais pouvoir aller me chercher une plaine Je peux aussi piger une carte ici, ce qui est pas mauvais Ok, on va commencer par piger une carte Parce que si je vais me chercher une plaine, je peux jouer lui En fait, peut-être que ce serait bon de jouer lui Juste pour avoir le Life Linker Ah, ok, on va aller chercher une plaine Tiens! Allez, c'est pas né une plaine Puis on va mettre, je pense, une Forest au Graveyard On s'en fout un petit peu Puis on va mettre ça Puis on va attaquer avec juste le Crow Le Crow of Dark Tidings Après ça, lui, je vais sauver et essayer de le bloquer avec Neary Chaplin Peut-être même double le bloquer avec Neary Plus Relentless Dead Puis... Puis après ça, il va faire une couple de Spirit 1 flying Mais qu'est-ce? Oh! Ok, donc il a sacrifié un de ses laines pour piger deux cartes Je pense maintenant, il y a Delirium par contre, hein? Hmm, fuck! Ok, ok, c'est pas super bon pour moi, ça Parce que là, eux, ils vont fesser en plus Ils vont fesser fort à part de ça Donc, ouais, je pense que je vais genre le double bloquer, lui, ici Malheureusement, je pourrais pas retourner Willentless Dead Ah, en fait, peut-être que je m'en fous de le retourner Attends, je me prendrais combien ici? Il me prendrait 10! Oh, c'est beaucoup de dégâts, ça Hmm... Ouais, non, je pense que je vais tout laisser passer C'est... C'est beaucoup de dégâts Je suis tombé à 6 Ce qui est pas beaucoup de vie Mais... Je peux regagner un petit peu de vie avec Nuri Chaplin Surtout si je fais Rabbid Bite en plus Je peux faire Rabbid Bite pour y faire faire son power en dégâts à quelque chose d'autre Pis regagner un autre 3 de vie Ok, je veux rien d'autre Ooh, Gitchrock Monster Ok, donc ici, je peux bien attaquer avec, genre, ces deux là, je dirais Malheureusement, avec Rabbid Bite, je peux genre rien tuer Ce qui est vraiment gênant Heu... Je pourrais activer ça aussi Je pourrais jouer le gros Gitchrock Monster Ça me ferait un bon gros bloqueur ici Ok, je sais pas ce que je vais faire Hum, pis on va attaquer avec ces deux là Pour 5 Pis... Je vais juste trouver là... Ok... Gitchrock Monster 5, 5 de toche Ça, ça va être un bon petit bloqueur Bon, ok, pis là on a le mana pour retourner notre Relentless Dead dans notre main S'il meurt Oh oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Oh, Merciless Resolve Ok, c'est correct, finalement Il sacrifie un autre là, non ? Bon, je suppose, j'avoue qu'il y a aucune autre de ces permanents qui sont très intéressantes à sacrifier Bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va-tu attaquer avec tout ? Il me semble qu'il joue à gros Ce serait pas super bon pour lui Hum... Ok Je vais bloquer genre Gitchrock là-dessus Pis le Relentless Dead là-dessus Je vais me prendre 3 Pis je vais dire Tout ce que je vais perdre C'est genre le... le Dead Faire un autre clue Hum 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 Ok, faites quoi ? Ou pas ? Aim eye, ok Un autre aim eye ? Confront d'un node, ok Il va mourir quand même à cause que j'ai Dead Touch C'est quand même assez drôle Donc le Dead Touch sur le C6, finalement, il a fait de quoi ? Oh boy Bon, ok Bang Euh, ouais Ça, ça Ok Ok, on va payer un Mane Noir pour le retourner dans notre main, pourquoi pas ? Pis, on va se faire des petits clous Ok, c'est bon, ça se peut que je fasse le Rabbit Bite juste pour euh... Juste pour comme pas mourir Euh... Ouais, donc je peux attaquer avec ces deux-là ici Faire tomber à 5 Ah, je crois que je vais utiliser Rabbit Bite juste pour gagner de la vie ici Quoi que j'en ai peut-être même pas besoin Ouais, hein, ça m'étonnerait que j'en ai besoin Tu sais, lui, il peut le transformer en Mane Noir, il va pas pouvoir me tuer avec ça Naaan C'est quoi les chances ? Ok, ouais, je veux juste activer des tonnes de clous durant son tour, puis bloquer ses créatures Hein, j'aime-tu jouer Rabbit Bite ? Juste au cas-dessus Je pense pas qu'il va être capable de me tuer Mais quand même Vaisseur, ah, c'est lui qui va lever mes Vaisseurs, hein Moi, j'ai comme un peu de misère avec mon Delirium ici, mais Je crois que j'ai pas des tonnes de Delirium Ok, c'est quoi qu'il a révélé ? Rottenheart, Groundskeeper Pis c'est des lernes, ok Toutes les affaires, je m'en fous S'il essaie d'attaquer, il va juste être pas mal mort Il va pouvoir le bloquer sans problème Ah non, je pense pas qu'il peut le gagner cette game-là Ok, réfléchis, mais honnêtement J'veux dire J'ai un Flyer, pis j'ai un Rue Mouval en plus Non, il y a vraiment aucune manière qu'il peut survivre, tu sais Je vais bloquer quand même, j'veux dire Y'a aucun combat trick pour un Maneur noir, mais Hein On va activer mes Clou Là, on va faire auto-yield parce que Comme ça, mordi qu'il y a du lan ici Je pourrais genre juste bloquer le Tormentor, j'suis pas bon C'est une chose Tiens Il est bien dans la masse Et ouais, après ça, j'peux juste affaquer avec tout, pis le tuer Même pas besoin d'y révéler, bon Rabbit bite Bon, nice Tiens Ok, ok Ça me gosse un petit peu qu'l'adversaire, il aille comme le reste de notre deck Si on pouvait combiner nos deux decks, ce serait genre le meilleur deck Delirium au monde Mais là Un Quister's Huck, ce serait un bon bloqueur Comme je l'ai dit, j'ai pas énormément de facilité à activer Delirium, je l'ai même pas activé dernière game Je pense que j'ai pas vraiment joué comme Mais J'ai joué un Crowby Mais en tout cas, on va voir, on va faire notre game Je pense que le deck n'est même pas tant Delirium que ça Genre l'adversaire lui, il est Delirium à fond, mais nous, il est comme Petit peu Delirium Petit peu, petite affaire Ok, qu'est-ce qu'on a? Notre adversaire nous laisse commencer Intéressant Je pense que je vais le garder, parce que c'est pas mauvais comme main Ok On a Scavenger plus Crawling Sensation Il va nous falloir piger des laines par contre Groundskeeper Ok, il va falloir piger des Swamp Tiens, go go, Molygraph Scavenger Pour moi, on devrait être capable d'activer notre Delirium En fait, je dis ça m'arrête, en prochain tour, si je pige pas de laine, je peux même pas jouer Crawling Sensation Donc Ouais Elle sera un petit peu, un petit peu gênant Un autre Groundskeeper Intéressant, il est vraiment aller deep Ok Bon Une game classique Ouais, ouais, ouais Je pense qu'on pourrait aussi piger comme un Fork in the Road qui serait vraiment bon On peut nous attaquer avec les deux Oh Oh, ok Pas un mauvais draw du tout Euh, je vais y aller avec le Crawling Sensation, je sais pas, on va commencer à s'activer notre Delirium On va se faire des petites bébites en même temps C'est quoi ça encore ? Ah oui, c'est vrai, Merciless Resolve, il aime vraiment beaucoup cette carte là, on l'inverse Je pense que c'est vrai que maintenant il peut juste retourner les laines qu'il sacrifie avec Groundskeeper Donc euh, c'est le plan de son deck ça Après ça, on va jouer comme Crow puis essayer euh... Essayer d'activer Delirium, ça m'étonnerait qu'on active Delirium avec euh... Quatre cartes de type différent ça Ça serait le fun On va voir de toutes nos couleurs comme un pro, man Ben on sait quoi, Quillowulf, ok Je m'en fous d'un Quillowulf Je crois que je pense que si Gilderium après ça il va pouvoir genre Me bloquer Me quadruple bloquer Je pense pas qu'il va vraiment vouloir faire ça par contre Ok Donc Je sais pas qu'il y a une créature plus un Land Si on a pris un Land, ce qui est bon Euh... Bon, on va jouer le Crow Ça soit le Crow ou le Hermite Peut-être qu'on est mieux de jouer le Hermite pour l'instant Ok, on va jouer le Hermite Enfin, le Crow Le Crow est aussi l'avantage Que... Je vais pouvoir bet attaquer l'adversaire avec le prochain tour Je suppose le Hermite un petit peu, mais pas autant Donc on va y aller avec le Crow Oh Ah ouais, pogg moi mon Delirium Je sais que t'es capable Euh... Yes J'ai poggé le Delirium Angelic Purge plus Weirding Wood Nice Ok, donc on va attaquer S'il veut quadruple bloquer, j'ai aucun problème avec ça Ok, j'ai été chanceux sur ce coup-là Ok, il fait juste laisser passer Ça aussi j'ai pas de problème avec ça Donc là Si il attaque avec ça au Wolf Je suppose je le laisse passer Pis après ça, je sais pas Je fais genre Merger's Compulsion dessus On va voir Ok Ouais, il attaque avec le Loup Euh... Ça se peut bien qu'il y ait genre son Investigate là Plus un, plus deux, pis Investigate Dans ce cas-là, je veux juste le laisser passer Honnêtement, je préfère mon Crow que son Loup En ce moment de toute façon, donc... Donc euh... Donc euh... Donc euh... On va laisser ça passer Pis on va attaquer les prochains tours On peut le tuer assez facilement de toute façon Soit avec RabbitBite Ou avec Merger's Compulsion Non, je vais y aller avec Merger's Compulsion Parce que... Un RabbitBite que je vais utiliser pour tuer un bloqueur sûrement Hum... Ok So... J'attends juste qu'on va verser un peu sur qui est là C'est là Bouloum, bouloum, bouloum Bon Bon, ok Ok On va juste laisser ça passer Il ne nous fait pas des tonnes de dégâts Nous, on va lui en faire plus ce prochain tour Donc euh... C'est vraiment pas un problème Ouh... Illusive Tormentor Ça gosse un petit peu par contre Yup Autumnal Gloom Oh oh... Intéressant, intéressant Donc on peut se faire... Une grosse... Une grosse 4x4 Xproof indestructible Ce que je déteste pas Donc on va juste attaquer avec le Crow ici On a le Tormentor Fog, j'essaye de faire de quoi avec ça, mais... On va voir, on va voir qu'est-ce qui se passe Je pense que j'aurais pu attaquer avec lui aussi Il l'aurait bloqué Parce que j'aurais pu faire Rabbid Bite Hum... Hum... Je sais pas... Oh bon... Pour l'instant, il tombe notre Gloom, ça va être bon Tant, il se transforme tout de suite Ouiiii... 4x4 Trimple Xproof Nice Hum... Je sais pas... Il y a même le combo avec Ziv Tormentor Il peut discarter des laines Puis après, il est retourné dans sa main Ah... Mon dieu... Mon dieu... Oh, Obsessive Skinner, lui, est bon par contre Hum... 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 Ok, là... C'est vraiment risqué d'être un petit peu plus tough Qu'est-ce que je pensais? Il peut m'attaquer ici Oh, il attaque pas Ok... Mais je me plaiderais pas de ça Hum... Donc nous, on va juste continuer à attaquer des airs On va continuer à activer ça ici Hum... Ok, on a eu notre insecte Ah, je mille toutes mes laines, c'est bon ça Bon, je suppose qu'en ce moment, j'ai un petit peu besoin de laine Mais pas tant que ça Ok, donc on va continuer à attaquer des airs Peut-être que là, il faudrait que j'arrête de me miller Quoi que j'aimerais bien me pogner Comme dans l'Escatar Plus... L'autre... Qui fait des... Le, 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 le... New Heed Chaplin On passe à ça Plus on va jouer un Hermite Ou on pourrait faire Fork in the Road Ouais, Fork in the Road Aller chercher comme, je sais pas, du Swamp, on va dire Pis... Jouer l'Hermite Swamp Pis on va mettre une... Forest au Graveyard, je pense Tiens Le prochain tour, je vais pouvoir jouer voir Rewatch on the Web Qui peut bloquer des tonnes d'affaires Il va peut-être falloir que j'essaie de tuer son obsessive Skinner Qui a y retourné son land Morokroot Necropod Ouh, intéressant Maintenant par contre, il y a plus le mana pour activer lui Fait que moi j'ai pas euh... J'ai pas une manière de le tuer Hum... Est-ce que je l'active? Ouais, je vais l'activer Encore une fois Je veux pogner les deux autres Tawain Je pogne Rulain Trusted Hum... Pas super bon Ok, on peut bien attaquer avec tout Non, pas avec tout Avec euh... Lui plus... Les insectes ici Avec lui les insectes Plus lui plus... Attends, si j'attaque avec tout Est-ce que c'est si mauvais que ça? Je pense pas en fait C'est de l'air bizarre un peu Mais je pense que si j'attaque avec tout Je vais pouvoir tuer comme lui ici Aussitôt qu'il bloque une de mes créatures À la fin, il va bloquer lui Lui il va bloquer un insecte Le reste va passer disons Je fais un, deux... Trois, quatre, cinq, six... Sept, sept, sept... Là je fais beaucoup de dégâts Après ça je peux juste jouer Crow plus... Ok, peut-être que je déteste pas attaquer avec tout ici Ça a l'air vraiment bizarre comme attaque Mais euh... On va y aller avec ça Oui! Vraiment pas ça c'est une bonne idée ça Mais euh... Il y a qu'une manière de le savoir Bon, ah ouais Donc ouais, lui il va bloquer ici Ça je m'ennuie un petit peu Lui il va bloquer là Ok C'est bon Lui il bloque ici Ceci je m'y attendais un petit peu Puis lui il va bloquer genre un insecte ici Lui il pourrait bloquer le Hermite Après ça il sacrifie avec lui Je sais pas trop Non? Ok Donc ouais, lui il doit sacrifier un laine ou une créature Donc on lui fait cinq Il va tomber à huit Après ça je vais avoir deux Flyers Je vais pouvoir tuer son Illusive Tormenter Ce qui est vraiment lui qui me gosse le plus en ce moment Donc on va dire Tiens toi tu vas aller tuer lui Faut en profiter pendant qu'il n'a pas le mana Pour l'activer Ok Peut-être j'avais pas... Non j'avais pas besoin d'attaquer avec les insectes par contre Oh j'ai le Crow Non j'ai mis le Gitrog Non Ce prochain tour il m'attaque avec son gros More Crook Necropod Je vais pouvoir le tuer avec Mergeous Compulsion Oh quoi J'espère juste que je serais pas trop puni pour cette attaque un petit peu niaiseuse Ah Explosive Appertus ça va être gossant parce qu'il peut me tuer une Micro Il va tuer genre lui qui a une tapée Pour ça il peut attaquer avec le More Crook Necropod sans problème Il va aussi avoir Delirium hein Hum 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 Donc on attaquer avec les insectes c'était pas de se sortir du tout Mais je pense que le reste c'était correct Je pense Oh yeah je me suis poigné un lien C'est bon donc Ouais quand il meurt tu te mêles de deux Donc là je me suis mis un lien Donc je vais pouvoir faire un autre token d'insectes J'ai tu vraiment poigné aucun de mes Mes deux créatures blanches non hein Il y en a deux qui font des Spirits J'aurais vraiment aimé ça les poignées Hum hum On va voir comment il attaque ici Un quai attaque avec juste lui il va sacrifier un Land Hum Ouais On peut aussi s'en foutre un petit peu honnêtement Disons qu'on s'en fout ici qu'on le laisse passer Puis qu'après ça on lui fait un Mergerous Compulsion dessus On est tombé à onze on est quand même toujours assez safe On va avoir beaucoup de petits chums bloqueurs pour son Quilled Wolf Ok je pense que je vais le laisser passer Hum Ouais je pense que je le laisse passer Il ne tente pas de sacrifier deux insectes pour ça Ok donc il va mettre un compteur sur de quoi Sûrement sur le Wolf ici Change pas grand chose Pour moi Ou s'il faut que j'arrête de me miller avec ça Parce que j'ai juste des cartes dans le deck Ok ouais il met sur le Wolf Noup Ouh we'll build new world mysteries Ok c'est pas mauvais ça Non c'est un peu mauvais parce que je veux pas vraiment piger de cartes en ce moment Ah boy On va quand même le jouer On va attaquer pour deux dans les airs Puis on va faire Mergerous Compulsion Sur son gros toi ici Puis après ça Ovenworld mysteries Maintenant que je pense que ça aurait été genre vraiment chiant s'il y avait eu Aim Eye Il aurait pu le untaper et puis il n'aurait pas été mort Il aurait aussi pu bloquer mon Crow Hmm Il faut que j'en appelle ça Il y a Aim Eye Donc il y a une manière de tuer mon Crow Si à moins il l'a tu utilisé Non il l'a pas utilisé encore Ok donc il attaque avec le loup J'ai aucun problème avec ça Je vais juste bloquer avec un insecte parce que je veux pas qu'il le pompe et qu'il me fesse pour 7 Non c'est quoi encore ça Ok Merciless Resolve Et Lem Old Pacifist Oh f*** Un autre Explosive Apertus Hmm ça c'est pas bon par contre Vraiment pas bon Ouais ça se peut qu'on essaie d'arriver à me miller juste en tuant mon Crow Ah 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 Ok ok J'ai mis le compteur là-dessus c'est bien correct Nope Oh ça c'est bon par contre C'est vraiment bon Ouais ok On va attaquer avec ceci Pis on va jouer Un Soul Swallower Ouais ça c'est vraiment bon comme Jaw Non je pense pas qu'on va, on va similer Dira moins que la vaisselle est capable de tuer le Soul Swallower Plus euh On active l'Apertus tout de suite Hum ça a pas grand chose de le faire sur le Crow par contre On va essayer pour l'activer tout de suite là En tout cas je sais pas Ça c'est bizarre Comme là si je me mille un Len ou un seul Je peux me faire un Insecte de plus Bon j'ai-tu enfin millé une de mes cratures blaches? Non! Coudon ils sont dans le deck il me semble J'ai vraiment pas millé une seule? Il me reste juste une Scarte dans le deck là Come on Ha ha! Donc le plein ici ça va vraiment être d'essayer de le tuer avec Soul Swallower Peut-être avec une grosse septaque je sais pas Hum Ok il se retourne un Len pis il va le jouer je pense Nice! Ok il y a des tonnes d'affaires qui se passent ici Hey nos loups-garou ils flippent Il va mettre un comptable plus un plus un quelque part Moi je veux pas me miller ici C'est pas juste que Soul Swallower Ouais Soul Swallower grossit pour 3 à tous les tours Non 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 en fait ça va être assez serré Assez serré Yield Yield Ok flip Always Yield Je vais dire là Always No Hein ça marche pas là? Non Oh rabbit bite! Oh I like that! Ok Quelqu'on tue ici par contre Je pose le pire c'est le Quilled Wolf En fait attends est-ce que je gagne? Attends disons que je tue le Quilled Wolf J'attaque avec tout Euh Lui est obligé de le bloquer Je vois qu'il fait 4 Comme ça il va prendre 2 Il bloque lui Je gagne pas mais c'est comme vraiment pas loin Donc je pense que je vais juste y aller Attends on va tuer le Quilled Wolf Pis ouais on va juste l'attaquer avec tout T'sais l'adversaire il a besoin de faire des blocs vraiment vrais Je pense qu'il peut survivre Il bloque genre 4 comme ça Il chum bloque Genre L'autre Ouais chum bloque de même de même De même Ok donc ouais il survit de même aussi mais il parle toutes ses créatures Ok donc je pense qu'on devrait s'en sortir Y'a-tu vraiment quelque chose qu'il peut faire? Ah shit il peut faire l'autre Ah shit j'aurais du Non 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 c'est correct On va faire l'investigate On va piger 2 cartes Qui est pas super bon pour nous Ah shit il est vraiment proche de l'assimilé C'est vrai lui il nous fait piger des cartes à son tour Hmm Ok mais il tombe à 1 Oh boy J'suis tellement proche de me miller Oh boy C'est vrai il peut me faire piger encore plus de cartes Ok donc là nos 2 loups-garous vont dé-flipper Ce qui est une bonne chose Il peut sûrement pas me tuer là Oh my god ok Gaguer avec 3 cartes dans le deck comme un pro Ouais c'est pas ça que je disais que je voulais pitafe golem Parce qu'on peut dé-flipper Avec le genre de deck qu'on a Mais ouais Hey c'est C'était assez bon Ah ça il a quitté Il a juste quitté le draft au complet Il était là fuck that Genre je me suis fait massacrer Pis je peux pas accepter ça Et ouais moi j'ai trouvé que c'était un bon match Personnellement Ah ben bon des fois quand tu gagues C'est ça Tu peux être un petit peu biaisé Mais bon Hey c'était moi le Taqman Pis je vous dis à prochaine C'est ça